... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Trail de Haute-Provence, il y a du nouveau. Nous modifions nos programmes et le vôtre pour des révélations exclusives. THP TV a l'épreuve que le Trail de Haute-Provence, prévu le week-end du 24 et 25 mai sur le territoire du pays de Fort-Calquier et de la montagne de Lure, connaîtra d'autres développements. Cette équipe de surprenants bénévoles veut organiser bien plus que 4 trails sur 2 jours. C'est désormais certain. Leur projet ne se limite plus à un ultra et un marathon le samedi 24 et 2 autres trails le dimanche 25, respectivement connus sous le nom de Trail des Mours et Trail Feminatour. Regardez ces images saisies sur place par notre envoyée spéciale, elles parlent d'elles-mêmes, enfin presque. A Fort-Calquier, les 24 et 25 mai prochains, c'est maintenant certain, le cirque sera aussi de la partie. Des ateliers jongleries et trapèzes animés par Lolly Circus vont envahir pendant 2 jours les jardins du couvent des Cordeliers. Au même endroit, d'autres animations bizarres sont aussi annoncées. Du slackline avec sangles dessus-dessous et des marionnettes avec les ateliers raspis. On nous parle aussi de peinture naturelle, de jeux sportifs et d'un jeu d'échecs géant. C'est incroyable. Rien ne semble pouvoir arrêter les organisateurs du Trail de Haute-Provence. D'autres rebondissements n'étant pas exclus dans les prochaines heures. Nous ne manquerons pas, s'il le faut, de modifier de nouveau nos programmes et le vôtre pour vous donner de nouvelles informations concernant le Trail de Haute-Provence. Des informations que vous pouvez retrouver avec plus de détails sur le site www.trail-de-haute-provence.com www.trail-de-haute-provence.com C'est parti !